Papa et la mon chéri, Tanglaire le chanceux Il était une fois un mandarin qui ne s'occupait jamais des affaires d'état car la seule chose qui l'intéressait dans la vie était la chasse. Si jamais il rentrait bredouille, il se mettait à tuer, avec sa suite, des vaches et des moutons appartenant aux paysans. Un beau jour, le mandarin sortit de la ville, accompagné d'un cortège de chevaux. Il aperçut dans le lointain un jeune cerf et se lança aussitôt à sa poursuite en pressant son cheval. Il continua ainsi jusqu'au coucher du soleil. Le cerf avait disparu depuis longtemps et le mandarin, se retrouvant seul, tremblait de peur en entendant les rugissements des tigres et les hurlements des loups. Il finit par trouver une maison et demanda au maître du logis de le raccompagner immédiatement à sa résidence. L'homme le supplia « Ma femme vient de mourir, me laissant avec un bébé tout petit. De grâce, ne partons que demain matin. » Ne pouvant faire autrement, le mandarin passa la nuit chez son hôte. À minuit, il fut réveillé par le murmure d'une voix venant d'en bas. Il s'empressa de regarder par une fente du plancher et aperçut un immortel tenant le bébé dans ses bras et lui disant « Tu auras de la chance et tu deviendras un haut fonctionnaire. » Hors de lui, le mandarin passa une nuit blanche. Le lendemain, il affecta une attitude bienveillante et demanda au père « Si tu m'offres ce pauvre bébé, je l'élèverai comme mon propre fils. » Le brave homme y consentit, croyant trouver là un moyen d'assurer l'existence de son enfant. Le mandarin emmena le bébé chez lui et ordonna à son serviteur de l'abandonner. Le serviteur n'osant pas lui désobéir, mit l'enfant dans une caisse en fer et la jeta dans une grande rivière. La caisse fut emportée par le courant et repêchée plus loin par un vieux couple de pêcheurs qui, n'ayant pas d'enfants, furent transportés de joie. Ils décidèrent d'élever ce bébé et lui donnèrent le nom de Tanglier. Dix-huit ans s'écoulèrent et Tanglier était devenu un beau jeune homme. Un jour, au cours de sa partie de chasse, le mandarin fit halte au village des pêcheurs et ce fut Tanglier qui abreva son cheval. Il apprit que ce jeune homme était justement le bébé qu'il avait fait enfermer dans la caisse en fer. Le mandarin rédigea immédiatement une lettre et ordonna à Tanglier de la porter à sa résidence. Il avait écrit ses mots. « Ce messager est mon ennemi. Qu'on l'emprisonne immédiatement. » Ne pouvant imaginer qu'il s'agissait d'un complot, Tanglier prit congé de ses parents et se mit en route. Tanglier marcha sans s'arrêter jusqu'à la tombée de la nuit. Il s'était presque égaré dans une forêt profonde lorsqu'il rencontra un vieillard. Le vieillard l'emmena jusqu'à un temple où il lui offrit à manger et un coin pour dormir. Le lendemain matin, au réveil, il se retrouva sous un gros arbre et réalisa que le vieillard et le temple avaient tous deux disparu. Mais il se rassura en constatant que sa lettre était toujours là. Arrivé à la résidence du mandarin, Tanglier remit la lettre à la femme du fonctionnaire. Celle-ci lui dit les mots suivants. « Ce messager est mon bienfaiteur. » « Pour les réceptions de cette lettre, donnez-lui notre fille en mariage. » N'osant contrevenir aux ordres, la femme du mandarin organisa aussitôt une cérémonie solennelle de mariage pour sa fille et Tanglier. Lorsque le mandarin revint, il fut hors de lui quand il apprit que Tanglier avait épousé sa fille. Il relut sa lettre, c'était bel et bien son écriture, mais le sens était exactement contraire à ses intentions. Bien que Tanglier fût devenu le gendre du mandarin, il n'en était pas moins tracassé par son beau-père qui lui dit un jour en souriant hypocritement « Je veux trois cheveux blonds de la déesse du soleil. Ne reviens ici que lorsque tu les auras trouvées, sinon ma fille ne sera plus ton épouse. » Tanglier se mit alors en route à la recherche de la déesse. Il arriva au bord d'une grande rivière où un batelier lui dit « Je te charge de prévenir la déesse que j'ai à ma disposition plus de vingt barques. Je voudrais savoir qui me remplacera par la suite. » Tanglier arriva ensuite dans une ville où les habitants le prièrent de demander à la déesse pourquoi l'arbre au fruit de longue vie de la ville se dépouillait de son feuillage et ne donnait plus de fruits. Tanglier y consentit. Tanglier continua sa marche et arriva dans un autre village. Les villageois lui confièrent cette fois de demander à la déesse pourquoi l'eau de la fontaine de Jouvence du village ne collait plus. Tanglier acquiesça et partit en retenant leur prière par cœur. Tanglier traversa ainsi un désert. Plusieurs fleuves et rivières et de nombreuses montagnes. Enfin, il escalada à une haute montagne et arriva chez la déesse du soleil. Il fit part à la mère de la déesse du motif de sa visite ainsi que de toutes les requêtes qu'on lui avait confiées sur son chemin et implora son aide. La mère de la déesse lui offrit à dîner puis lui dit « La déesse va bientôt rentrer. Elle risque de se fâcher en voyant un inconnu. Il me faut te cacher. Elle dissimula Tanglier dans une jarre. » Sitôt revenue, la déesse demanda à sa mère « Maman, y a-t-il quelqu'un qui est venu aujourd'hui ? » Faisant mine de ne rien savoir, la mère secoua la tête. La déesse fatiguée s'endormit. Sa mère en profita pour lui arracher doucement un cheveu blond. La déesse se réveilla et lui demanda ce qu'elle faisait. La mère lui répondit « J'ai vu en rêve une fontaine de jouvences dans un village où tout le monde se demandait pourquoi elle ne donnait plus d'eau. » La fille répliqua « Il y a un crapaud dedans. Il suffit de le chasser pour que l'eau rejaillisse à nouveau. » La mère arracha furtivement un second cheveu blond. La déesse exclama « Maman, pourquoi me réveilles-tu encore une fois ? » La mère lui dit « J'ai rêvé d'un arbre aux fruits de longue vie dans une ville qui ne donnait plus de fruits. » Sa fille lui répondit « C'est parce qu'il y a un piton à l'intérieur du tronc. Une fois qu'il sera chassé, l'arbre reprendra vie. » La déesse se rendormit. La mère arracha un troisième cheveu blond. Cette fois-ci, la déesse, mécontente, lui dit « Maman, il faut que je me lève tôt demain matin. » La mère insista « C'est curieux, j'ai rêvé qu'un homme s'occupait de plus de vingt barques et se demandait comment il serait remplacé. » La fille lui donna sa réponse. Tanglaïer, du fond de la jarre, avait tout entendu. La déesse quitta le logis à l'aube. Tanglaïer sortit de sa cachette, prit les trois cheveux blonds et dit adieu à la vieille mère en la remerciant de tout son cœur. De retour au village, où la fontaine de jouvence ne coulait plus, Tanglaïer rapporta aux villageois les paroles de la déesse. En effet, une olympide surgit dès qu'on eut enlevé le crapaud. Les villageois lui offrirent un bon coursier en guise de remerciement. Tanglaïer repassa par la première ville et répéta aux habitants ce qu'il avait entendu. On chassa alors le serpent et l'arbre fut immédiatement recouvert de feuilles et de fruits. Il arriva au bord de la grande rivière et vit le batelier qui l'attendait. Une fois après avoir traversé la rivière et sauté à terre, Tanglaïer lui raconta « La déesse a dit que tu n'avais qu'à donner des rames aux premiers venus pour trouver un successeur. » De retour chez le mandarin, sa femme et sa belle-mère l'accueillirent avec joie. Quant au mandarin, il s'empressa de saisir les trois cheveux blonds, sachant qu'il s'agissait là de trésors extraordinaires. Il lui demanda ensuite comment il se les était procurés et Tanglaïer raconta toutes ses aventures en détail. Le mandarin s'exclama « Si j'ai le bonheur de manger des fruits de longue vie et de boire de l'eau de la fontaine de Jouvence, je deviendrai un immortel et je jouirai du bonheur de l'éternité durant. » Il monta alors sur son cheval et se mit à la recherche des fruits et de l'eau de l'immortalité en prenant le même chemin que Tanglaïer. Arrivé au bord de la grande rivière, alors qu'il montait sur la barque, le batelier lui lança les rames. Le laissa là et partit d'un air dégagé. C'est ainsi que le mandarin se retrouva attaché comme un batelier pour toujours. De son côté, Tanglaïer avait pris la fonction de mandarin et tous les gens de la ville lui donnèrent leur appui et se réjouirent. Tanglaïer fit beaucoup de bonnes œuvres pour le peuple qui connut enfin la joie de vivre et le bonheur dans le travail. Bonne nuit les enfants.